salut à tous les amis neanderson.games.com j'espère que vous allez bien moi comme vous savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui je vous parle d'un accessoire extrêmement pratique si vous voulez jouer sans déranger votre voisinage c'est tout simplement un casque audio alors dans les casques audio il ya plein de gammes différentes il ya de l'entrée de gamme il ya du haut de gamme milieu de gamme voilà tous les constructeurs se j'ai d'accord perdu dans tout ça et il est vrai que bah on s'y perd un petit peu alors en termes de budget si vous avez un budget très serré et que vous voulez un casque stéréo qui vous offre un bon son moi j'ai reçu quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser je prends bien entendu du fifine fai fine quand on dit en anglais h8 ici voilà donc le fifine h8 c'est tout simplement un casque audio stéréo sans micro bien entendu un casque filaire qui se branche en jack il a la particularité de se brancher et bien soit en jack 3,5 soit en jack 6,35 le 6,35 c'est ce qu'on utilise sur les tables de mixage notamment sur les cartes sont et sur les instruments de musique tel quel le 3,5 c'est ce qu'on utilise sur les consoles les smartphones et les pc donc il ya deux câbles c'est plutôt pas mal on doit pas fonctionner par adaptateur ça évite de perdre de la qualité on a également pour ce casque qui est vendu entre 35 et 40 euros donc c'est vraiment de l'entrée de gamme et bien on a un design circum oral donc grosso modo c'est en tour en fait votre oreille qui est fermé comme ce casque si d'ailleurs le casque de chez sony on a également et bien tout simplement des coussinets en simili cuir c'est assez rare pour être signalé très souvent on a simplement de la mousse à mémoire de forme et puis c'est tout un truc pas très très cher là on a vraiment du simili cuir pour obtenir une annulation passive du bruit ambiant c'est respirant heureusement on a de la chance donc du coup ça permet de se plonger dans son jeu ou dans sa musique sans avoir cette sensation de chaleur je sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous avez un casque à acoustique fermé et bien votre oreille a tendance à chauffer si votre oreille chauffe ça envoie un message à votre cerveau qui va faire en sorte que vous ayez chaud donc tout votre corps va être un peu chaud et du coup c'est très désagréable parce qu'on peut notamment transpirer si on a un casque qui englobe trop fort les oreilles et qui n'est pas assez respirant là c'est respirant il n'y a pas de risque on a également une finition en métal au niveau de l'arceau et on a du simili cuir sur le dessus de l'arceau qu'est ce qu'on nous raconte au niveau de la boîte et bien voilà on nous raconte que ce sont des écouteurs aucun casque pour le studio pour l'utilisation à la maison pour l'enregistrement ou pour la création de contenu on nous annonce qu'il y a un audio jack de 3,5 mm que le son est clair et détaillé et que et bien les écouteurs sont relativement confortable pour le reste voilà un audio clair et riche connexion 3,5 plug and play c'est vrai vous branchez ça marche tout de suite on a un bloc inestable headband oui donc on a en fait la possibilité tout simplement au niveau de l'arceau de l'ajuster voilà ce qui permet et bien de pouvoir englober les têtes petites ou moyennes par contre pour les grosses têtes c'est un peu léger sachez le voilà c'est pas un casque à grosse tête c'est comme ça il est extrêmement léger d'ailleurs je vais en profiter pour vous donner ses dimensions à savoir qu'il fait 18 x 15 x 7,5 cm il a un poids de 255 grammes et comme on l'a dit bah voilà le prix entre 35 et 40 euros les haut parleurs ont un diamètre de 50 mm ça c'est plutôt pas mal vu le prix en général on est sur du 40 donc les sons seront un peu mieux distillé on nous promet un son haute fidélité on nous promet également et bien un câble non pas tressé non mais un câble enrouler vous allez voir ce que je veux dire ce qui est plutôt pas mal parce qu'en gros ben quand vous êtes très proche de votre pc c'est enroulé et quand vous êtes plus loin ça se détend ça évite les nœuds aussi enfin l'impédance est de 32 ohms alors on sort la bête qu'est ce qu'on dit encore oui le câble est détachable bien entendu alors faites attention quand vous voyez noise reduction c'est pas actif c'est pas une touche qui va vous permettre via un micro externe au casque donc à l'extérieur si vous voulez de la structure qui va capter les sons ambiants les annuler via un logiciel ou autre non 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 là c'est uniquement une annulation passive du bruit grâce à la conception circum orale let's go let's go ouverture du packaging alors petite chose assez rare pour être signalé le casque ne vient pas nu non il nous vient dans une sacoche de transport voilà une petite sacoche tout sympathique comme ça en simili cuir aussi c'est vachement sympa d'avoir prévu ça j'étais pas obligé j'ai le prix voici donc le casque en tant que tel avec oua ici va forcément le câble enrouler alors on va essayer de détacher ça parce que c'est un petit peu mis à l'arrache ou du doux du doux du doux par ici par ici toi tu viens par là toi par ici et toi par ici voilà hop 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 et voilà ça ici alors oui ça s'enroule pas sauf si vous vous amusez à l'enrouler autour du casque donc voilà le casque en tant que tel comme vous pouvez le voir voilà simili cuir si là voilà j'espère qu'on voit bien tout ici voilà petit bémol je trouve que les haut-parleurs que l'on peut voir ici voilà ils sont vraiment juste là en fait si vous voulez ils sont très près de l'oreille quand même donc voilà votre oreille est vraiment là ils sont vraiment collés à votre oreille peut-être qu'un peu plus de distance aurait donné un peu plus de résonance aurait pas été du luxe non plus je trouve les écouteurs les oreillettes sont inclinables alors pas de 90 degrés possible si vous voulez le mettre autour de votre cou vous allez vous étrangler sachez le donc voilà c'est juste ajustable comme ça en fonction de votre morphologie larceau comme on l'a dit est en métal ici ça se ressent avec du simili cuir pour votre tête et on peut également ben voilà et tirer mais même et tirer à fond voilà si vous avez une grosse tête le problème c'est que ça sert ça sert un peu quoi donc voilà faites attention et j'ai toujours peur de le casser c'est du métal donc logiquement ça doit marcher j'ai pas été jusqu'à tirer à fond j'ai pu l'utiliser pendant plusieurs semaines et j'ai pas vu de casse ou de fissures ou quoi que ce soit donc ça reste du solide à ce niveau là mais par contre mais par contre la qualité de finition de certaines pièces laisse à désirer et notamment ici voilà ce genre de pièces c'est collé avec trois points de colle donc là honnêtement heureusement ça tient pour le moment mais voilà très sincèrement il ya aussi quelques petites bavures voilà je sais pas si on va la voir ici au niveau de la finition voyez ici par exemple voilà ça ça c'est pas normal voilà ça va être mat partout pareil et en fait ici vous voyez qu'il ya une espèce de tâche de coulure je sais pas trop ça fait pas très très professionnel honnêtement au niveau qualité finition j'éconnu mieux donc le petit test voilà de ceci c'est tout simplement que regardez je vous jure en fait j'étais en train d'écouter un truc et puis j'ai vu que ça ça partait voilà ça c'est en train de se barrer tout doucement avec le poids de la gravité et donc c'est pas compliqué vous regardez ça tient à rien ça tient à rien il ya juste un petit joint là dans le bas et c'est tout ils ont mis deux trois points de colle je sais pas trop comment ils ont ils ont tiré leur compte mais voilà c'est ceci voilà c'est juste ça c'est légèrement adhésif ici mais voilà ça peut tomber assez facilement et je trouve ça vraiment dommage quitte à faire un logo sympathique donc c'est le logo de fifine de five fine qui est là juste utiliser une espèce de bande velcro comme cette bande adhésive à deux balles ouais 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 on a peut-être pu l'intégrer directement dans le modèle donc bah voilà vous avez donc la possibilité tout simplement de de retirer de customiser votre casque tout simplement voilà alors ici ça tient un peu mieux je sais pas si notre modèle à nous qui a posé problème mais voilà ça tient un peu mieux voyez que c'est vite dit c'est franchement c'est de l'adhésif c'est juste de l'adhésif c'est ridicule ça tient à rien voilà c'est ça ouais ouais je sais que le casque est pas cher effectivement c'est 30 euros enfin 35 euros voire 40 mais honnêtement ça fait tâche ça fait tâche je crois que c'est l'un des premiers produits qu'on m'envoie et où voilà il ya des détails de finition qui sont vraiment pas bon même en entrée de gamme honnêtement on a parfois de l'entrée de gamme qui est vachement bien et c'est dommage c'est dommage parce que on a une belle 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 proposition de la part de fifine puisque on a quand même un casque stéréo qui fait le job les sons sont clairs et précis on peut comme le dit d'ailleurs l'abandonnance mais je vais tester on peut entendre les bruits de pas des adversaires sans aucun problème au niveau spatialisation droite gauche c'est stéréo n'essayez pas en haut et en bas ça marchera pas c'est pas du dolby atmos ce prix de ce serait dingue mais voilà donc on a une belle proposition sonore on a une jolie finition de l'arceau enfin dans les matériaux proposés acier et simili cuir c'est respirant ça permet d'avoir une isolation passive du bruit qui est relativement sympathique et en plus ça vient voilà avec un petit sac de transport et avec deux câbles voilà donc du jack 3,5 et du jack 6,35 voilà le 3,5 ici classique pour vos consoles les câbles sont également amovibles donc voilà si si votre câble est pété vous le changer ça c'est bien fait sinon également aussi que ben voilà les écouteurs sont interchangeables si jamais ils sont un petit peu foireux voilà vous les déclipser et ensuite c'est très simple vous vous en changer donc voilà c'est un casque qui est fait pour durer et pour être interchangeé le cas échéant voilà ici le jack 6,35 donc c'est dommage c'est dommage parce que du coup ça enlève quand même certaines notes certains points à ce casque disons qu'au départ j'étais parti pour lui mettre un petit 18 sur 20 why not c'est de la bonne qualité c'est c'est bien pensé c'est la bonne qualité de simili cuir bien entendu de métal tout ça va bien c'est pas cher mais je suis désolé non 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 là le les bandes autocollantes là juste pour le logo moi ça m'a flingué mon truc c'est pas adapté pour les grosses têtes non plus donc ouais ça ça coince quelque part ça coince quelque part et c'est pour ça que ce casque va obtenir la note de 15 sur 20 je vous fais la liste des points positifs et négatifs points positifs une bonne qualité stéréo rien à dire c'est clair c'est net c'est confortable à porter pendant de longues sessions il n'y a pas de souci on a un câble jack 6,35 et un câble mini jack 3,5 mm donc ça peut marcher directement sur votre table de mixage autant que sur votre console de jeu on a également des haut parleurs de 50 mm alors que d'habitude c'est plutôt 40 un prix plancher c'est vrai bon c'est en dessous de 40 euros c'est peanuts ce pas pour ce type de casque et un câble amovible donc plein de bonnes idées malheureusement ben voilà on a un gros 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 souci au niveau de la qualité de finition voilà certains détails qui laissent à désirer donc on pense notamment ceux ci qui se décollent voilà mais également à ces traces qui font vraiment tâche honnêtement je sais pas d'où ça vient mais voilà ces traces comme ça voilà ici on va y arriver juste ici au dessus je sais pas d'où ça vient mais bon c'est dommage et également qu'est ce qu'on a encore comme point négatif les haut parleurs qui sont un peu proche je trouve des oreilles on est vraiment collé directement au haut parleur c'est pas ce qu'il ya de super super agréable avec le temps donc voilà c'est un casque qui obtiendra la note de 15 sur 20 à cause de certains faux pas que ben on peut pas pardonner vous nous connaissez nous c'est sans concession et voilà donc vivi nous avait déjà impressionné avec d'autres produits mais celui là voilà il ya quelques petites erreurs qu'on peut pas pardonner vraiment désolé donc 15 sur 20 c'est quand même déjà une bonne note si vous voulez un bon casque stéréo vous savez faire la passe sur les soucis de finition honnêtement allez-y allez-y vous serez pas déçu c'est du bon casque stéréo d'entrée de gamme on vous dit à très bientôt sur games.com on vous adore les amis de vous abonner ça se trouve up ici en bas à droite de la vidéo le petit logo ng pour n games vous cliquez dessus on est bientôt à 30000 abonnés on voudrait être à 30000 avant la fin de l'année on compte sur vous bien entendu énormément voilà je crois qu'il manque plus que 500 abonnés on est bon donc parlez-en autour de vous abonnez vous c'est gratuit en plus et des fois on fait des super concours sur youtube donc allez-y d'ailleurs en faire gagner une édition jottenard de god of war bientôt dès qu'on aura reçu en fait de chez sony à très bientôt sur un games.com